Aude adore ses deux chats, mais ils mettent des poils partout. Autre problème, la jeune femme est fumeuse. Entre les chats et la cigarette, l'air de son appartement n'est pas très sain, alors elle pense avoir trouvé la solution pour le purifier. J'ai acheté cette machine il y a deux ans, pour purifier mon appartement, pour tout ce qui est polluants, allergènes, les poussières dans l'air surtout. Ça aspire toutes les particules dans l'air, les poussières, et ça va en fait dans une espèce de caisson qu'il faut changer. C'est un espèce de filtreur d'air qu'il faut changer à propos tous les mois. Ces purificateurs d'intérieur ont la cote dans les rayons des magasins d'électroménagers. On en trouve à tous les prix, allant de 79 euros pour une machine entrée de gamme qui couvre 15 mètres carrés environ, jusqu'à 350 euros pour une machine qui purifie des surfaces plus vastes allant jusqu'à 80 mètres carrés. Ces machines fonctionnent selon un principe simple, l'air est aspiré et passe dans différents filtres pour être purifié. Le premier, le pré-filtre attrape cheveux, poils et grosses poussières. Ensuite, on peut trouver un filtre à charbon actif qui va capter les odeurs de cuisine, de tabac, comme le ferait une hôte aspirante. Autre filtre que l'on peut trouver dans un purificateur, le filtre HEPA. Ce filtre HEPA va vous permettre de filtrer les particules les plus fines. Vous allez avoir par exemple tout ce qui va être acariens, pollen, les allergènes animales. Tout ce qui va être micro-micro-particules va pouvoir être filtré par ce filtre HEPA qui filtre 99,97% des particules fines. La plupart des purificateurs fonctionnent avec des filtres HEPA ou des filtres à charbon actif. Mais dans ce magasin, la star des ventes, c'est lui. Ce purificateur peut assainir une surface de 80 mètres carrés en une heure. Mais ce n'est pas tout, il a un petit plus. Pour comprendre son fonctionnement, nous l'avons installé chez une de nos journalistes. Une fois mis en place, l'appareil détecte tout de suite la qualité de l'air intérieur. Alors là, vous voyez tout de suite, vous venez de l'installer et déjà ici, vous avez effectivement le voyant qui s'est mis au rouge. Donc là, pareil, le purificateur a détecté qu'il y avait une cause de pollution, une source de pollution dans votre salon. Et donc là, il a commencé à entamer le phénomène de purification. Mais ce qui fait vraiment sa particularité se trouve au niveau des filtres. Cette machine combine un pré-filtre, un filtre à charbon actif et un filtre HEPA. Mais il a aussi un quatrième filtre dans lequel se trouvent ces petites granules jaunes. Ça n'a l'air de rien et pourtant, elles sont révolutionnaires. Elles permettent de piéger le polluant numéro un de nos maisons, le formaldéhyde. Vous décelez ces petites pièces jaunes, en fait, qui sont des microparticules extrêmement poreuses et qui vont pouvoir aller emprisonner de façon définitive le formaldéhyde qui se trouve dans notre environnement et dans notre air. Présent dans les peintures, les cols, certains meubles ou même dans certains produits ménagers, le formaldéhyde est classé hautement cancérogène par l'OMS. Et pour la première fois, ces petites granules permettent non seulement de le détecter, mais surtout de l'emprisonner. Et il y a un moyen très simple de voir leur efficacité. Après quelques mois d'utilisation, leur couleur change. Plus en fait elles se chargent, plus elles deviennent saturées et plus elles virent vers le ocre ou vers le marron. Et là, vous avez l'exemple d'un filtre qui lui est complètement saturé après plus d'une année d'utilisation. Vérifiez bien que votre purificateur a la norme NF de l'AFNOR qui garantit son efficacité. Autre impératif pour que votre machine purifie correctement l'intérieur, l'entretenir régulièrement. Il est conseillé de bien changer régulièrement tout ce qui est filtre, charbon actif, tout dépend du type d'épurateur, et de bien changer les consommables de cet épurateur. D'une part, le moins pire, c'est qu'il n'a plus aucun effet, et d'autre part, peut-être, de réémettre d'autres polluants. Les filtres doivent être changés tous les ans en moyenne. Ils coûtent entre 20 et 60 euros, selon le filtre. Sous-titrage ST' 501